Bonjour, présentez-vous votre nom, votre entreprise, votre métier et votre ancienneté. D'accord, donc je m'appelle Pascale Andriot, je travaille pour le cabinet de conseil en ressources humaines Mutaction. Je suis rentrée il y a bientôt 4 ans chez Mutaction, et voilà. Quelles sont vos missions principales ? Alors, au sein de mon poste, j'ai pas mal de missions différentes en tant que consultante en ressources humaines, puisque je réalise aussi bien des audits auprès des entreprises, audits des risques psychosociaux, audits des ressources humaines. Mais vous voyez, récemment j'ai fait un audit au sein d'un codire qui voulait améliorer sa façon de fonctionner. Donc finalement c'est très vaste. Je réalise aussi des formations sur des thématiques plutôt en lien avec le management et la communication, mais ça peut être aussi par exemple sur les risques psychosociaux, puisque j'ai une spécialisation dans ce domaine. J'interviens dans le cadre de conférences, on me sollicite de temps en temps sur des sujets souvent liés au développement personnel, mais ça peut être assez large. Je réalise des recrutements, alors non pas comme un gros cabinet de recrutement, puisqu'en général ce sont des clients que je connais dans le cadre d'autres missions qui me sollicitent pour des recrutements un peu spécifiques, plutôt sur des profils cadres ou responsables. Mais donc nous réalisons des recrutements. Je dois oublier des choses, bah oui j'oubliais les bilans de compétences, puisque je réalise des bilans de compétences, ça représente à peu près un tiers de mon activité. Et là directement on s'adresse à des personnes ou en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession ? Alors je crois qu'il faut être organisé, parce que justement comme on a un planning qui évolue tous les jours, on n'a jamais deux journées qui sont similaires, il faut être capable d'anticiper en fonction des missions qui vont venir. Il faut aussi avoir évidemment un sens, je dirais, de la relation humaine assez fort. Être plutôt un bon communicant, puisque malgré tout il y a un certain nombre d'activités qui nous amènent à prendre la parole en public ou dans des situations un petit peu particulières. Et je crois aussi qu'il faut avoir aussi de l'empathie et l'envie d'aider les autres, parce que c'est quand même notre quotidien, en tout cas moi c'est ce qui m'anime au quotidien. Quelles sont les principales contraintes de ce métier ? Alors les contraintes de ce métier, je dirais que ça pourrait être le marché, parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui souhaitent évoluer vers le conseil en ressources humaines, et on s'aperçoit qu'il y a assez peu de postes. Parce qu'en France, culturellement, les entreprises n'ont pas forcément le réflexe de faire appel à des conseillers et des experts sur des sujets précis. Donc ça, ça peut être une des difficultés. Dans mon quotidien, ce que je trouve le plus difficile à gérer, c'est le temps. Parce qu'il va falloir que, par exemple, ma journée d'aujourd'hui, il faut que je mène en même temps, j'ai trois recrutements à mener, qui s'étalent sur bien sûr des semaines complètes. J'ai des bilans de compétences. J'ai aussi à développer mon activité, puisqu'il faut aussi trouver de nouveaux clients, donc faire du suivi de prospects ou des choses comme ça. Donc les journées sont très remplies, et il faut faire à la fois preuve d'efficacité, tout en étant dans la qualité, parce que moi, je n'imagine pas faire mon métier, je dirais, par tuer la jambe. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque j'ai 52 ans, vous imaginez que ça va y avoir plein de choses à vous raconter. Donc en fait, moi, j'ai fait une formation scientifique, une maîtrise de neuropsychophysiologie. Ensuite, j'ai fait un troisième cycle d'école de commerce, pour ensuite travailler dans l'industrie pharmaceutique en tant que déléguée médicale. J'ai évolué ensuite en tant que déléguée hospitalière, donc je m'occupais des hôpitaux de la région centre et des cliniques, pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai ensuite évolué vers le service formation de mon entreprise, et dans ce cadre-là, j'ai été formée au coaching. Donc j'ai rejoint une équipe de 15 coachs, qui accompagnaient les chefs de service, les managers et leurs équipes dans leur quotidien. Donc c'était aussi bien pour les accompagner à gérer des situations difficiles, que pour les faire monter en compétences dans le domaine du management, de la communication, ou sur des thématiques en lien avec le développement personnel. Donc ça, c'était... Je n'ai pas fini, je vous avais dit que j'en aurais pour un petit bout de temps, mais je n'ai pas fini. Donc en fait, je suis restée 18 ans dans cette entreprise, et j'étais licenciée dans le cadre d'un plan social. Donc à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences, et j'ai repris mes études suite à ce bilan de compétences. J'ai fait un master 2 en ressources humaines, puisqu'il me manquait tout le bagage droit social, et puis RH, même si la formation, je connaissais un petit peu. Suite à ça, j'ai travaillé pendant quelques mois dans une entreprise au sein d'un service RH. J'ai fait un remplacement, j'ai connu une petite période de chômage, et puis ensuite, comme le travail ne venait pas à moi, je suis allée le chercher, et je me suis mise à mon compte comme consultante, pendant un peu plus d'un an. Ce qui s'est très bien passé, parce que j'ai développé mon activité, mais moi, je ne m'épanouissais pas du tout, parce qu'être toute seule face à mes questions, ça ne me convenait pas du tout, et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre MuteAction, pour réaliser le métier que je fais aujourd'hui. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'imagine un métier qui ressemble à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, j'espère aussi varier qu'aujourd'hui, parce que c'est ce que j'apprécie dans mon métier, c'est cette variété. J'espère que les entreprises auront gagné en sensibilité sur les sujets de la qualité de vie au travail, et ce que j'espère, parce que c'est vraiment un travail un peu de fond, que moi, je fais auprès des entreprises avec qui je travaille, c'est les convaincre que la qualité de vie au travail, c'est un levier de performance, et que je dirais que c'est même le levier de performance le plus différenciant dans la concurrence. Donc, j'espère que dans 10 ans, on aura plein d'entreprises qui auront envie d'évoluer sur ce créneau-là. Voilà, c'est un peu comment j'imagine mon métier dans 10 ans. Peut-on évaluer vers d'autres métiers ? Si oui, quels sont-ils ? Alors oui, on peut évoluer vers d'autres métiers, mais c'est quand même jamais très simple. Alors, bien sûr, quand on est consultante, on peut évoluer vers tous les métiers des ressources humaines, à condition de se former aussi, peut-être de façon plus approfondie, vers la paie, vers des choses comme ça. Le métier de consultant, c'est plutôt une finalité souvent, c'est-à-dire que c'est plutôt le contraire. On part des autres métiers des ressources humaines, et finalement, on se spécialise, on évolue vers le métier du conseil, parce que ça nécessite d'avoir un bagage, d'avoir une expérience, et d'avoir un vécu en entreprise. En tout cas, c'est ma conviction, c'est que pour bien faire son métier de consultant, c'est bien d'avoir connu la vie en entreprise. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais je pense qu'on peut ensuite, quand on est consultant, évoluer vers autre chose, et notamment au sein des ressources humaines. Oui, notamment dans le développement des ressources humaines, ça peut être intéressant. Voilà. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre ? Alors, moi, je vais vous donner mon salaire, c'est 36 000 kilos euros par an, plus une petite partie variable pour tout ce que j'apporte en termes de business, mais qui est négligeable. Et avez-vous un dernier conseil à nous donner ? Si vous voulez évoluer vers mon métier ? Par exemple ? Eh bien, justement, formez-vous avant, exercez avant pour vraiment bien connaître le milieu de l'entreprise, puisque c'est notre matière première, et l'humain aussi. Et n'hésitez pas à développer vos réseaux professionnels, parce que quand on est consultant, c'est une clé très importante, et quand on est en entreprise, on oublie souvent que le réseau professionnel, c'est tout autour. Et ça, ça peut être un conseil que je vous propose. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité.